Alors, pianiste, dessinateur, danseuse, nous ce qui est important c'est de dialoguer différemment que par la parole et surtout à travers nos arts respectifs. Et puis après on va partir comme ça en dialogue, on va suivre la musique, suivre le dessin, se suivre entre nous. C'était cool, super et trop... qu'on entendait la musique c'était incroyable. Pour moi on dirait que c'était des notes qui dansaient à la fête. Des notes qui dansaient à la fête ? Moi ce que j'ai préféré dans tout ça, c'est la circulation d'énergie qu'il y a entre les arts finalement. Parce que c'est plus que l'inspiration que l'un peut apporter à l'autre, c'est juste cette énergie qui tourne en permanence. Ça fait ressortir les émotions, enfin notre... ça nous enlève notre timidité. Aussi, et on est libre de notre mouvement, de notre choix, de notre... de nous quoi. Enfin, on se montre en finale aux gens et puis c'est bien, enfin j'aime bien. C'est bien. Bizarrement, même si je fais du piano, j'avais plus de facilité à sentir la situation en dessinant comme on joue. Bah j'ai toujours associé par exemple la musique et la danse, la musique et le dessin, mais jamais la danse et le dessin. Et c'est quelque chose de nouveau et très intéressant en fait. Et j'ai jamais pensé à ça. Et ça ouvre d'autres portes. Il faut être très expressif, même dans le regard qu'on vous comprenne, parce que les autres, ils vont pas savoir les gestes que vous avez inventés. Vous, vous savez, entre vous. Mais les autres, ils savent pas et ils vont devoir deviner. Vous savez varier la nuance. Maintenant, est-ce que vous savez varier la vitesse ? Plus vite, ok. Alors, si je fais ça... Plus vite, ok. Alors, si je fais ça... Ok, d'accord. En fait, on avait de l'écoute. Ouais. Et on a monté des sons bizarres. Ouais. Et on a pu jouer, par groupe, sur des images présentées. En improvisation, on peut voir qu'à la première écoute, par exemple, il y a des instruments qu'on entendait presque pas. Parce que peut-être que les gens étaient timides de jouer, etc. Et au fur et à mesure du cours, ils ont joué plus fort. Et je pense qu'à la dernière écoute, on entend justement plus les pianos ou le violon. Toi, tu peux inventer une note ? Ah ouais ! Par exemple, si on veut que ça soit triste, on va jouer un peu plus doucement. Enfin, on va faire plus grave. Et si on veut que ça soit plus joyeux, on va faire plus aigu un peu. Et on va faire, par exemple, des piquets, comme ça. On montre que c'est joyeux, tu vois. ... ... ... ... ... ... ... ... ...